Bonjour les copains, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate, moi je suis comme ça comme ça comme ça à l'idée de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, exceptionnelle. Alors je vous laisse découvrir dans les minutes qui viennent pourquoi elle est exceptionnelle, vous aurez la première raison. Et la deuxième raison c'est une rencontre absolument énorme que je vous laisse découvrir en toute fin du vidéo. Alors regardez bien jusqu'au bout, lâchez moi le petit pouce bleu, laissez vos questions dans les commentaires parce que je pense que cette vidéo là elle doit vous poser quelques questions, quelques interrogations et je suis sûr que vous aurez envie de m'interroger sur le sujet. Et je vous propose de vous laisser regarder tout ça. A tout à l'heure les copains, bujou bujou et à bientôt. Encore une fois, je vais me faire une photo. Et je vais te faire une photo. Et je vais te faire une photo. Et je vais te faire une photo. Je vais te faire une photo. Et je vais te faire une photo. Ah non, 9h30, c'est un qui n'est toujours pas à l'heure. Et je vais te faire une photo. Je ne vais te faire une photo. Oh putain, c'est beau ça, c'est beau. C'est comme ça, je confirme. Je pense que celui de Jim ou Peter, je la connais cette carte, elle est plus comme ça. C'est le calender. On voit juste un petit coup d'accélérateur, mais c'est l'histoire de trois tours manivelles. J'aime bien quand il va le voir. Non, 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 non. C'est très bon. Oh, on le voit de loin. Oh, on le voit là. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, je dirais. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, dis-tu ? Alors ça, c'est ce qu'aurait dû être cette sortie-là. Mais du tout, du tout. Ça n'a pas été ça. Je vous laisse découvrir la galère. Et voilà. Alors, nous voilà en mer. On ne voit plus rien du tout, du tout, du tout. Vous ne voyez plus la côte. C'est normal. On est à peu près à 50-60 km. En plus, dans la brume. Et en plus, voilà, comme l'année dernière, à peu près la même date, je viens de faire couler ma caméra au fond de l'eau. Donc, voilà. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir faire en termes de vidéo. En tout cas, on est à la recherche du lieu. On est sur 40 mètres de fond. On a une belle petite épave qui est en dessous. Donc, voilà. On vient de faire la première dérive. Maintenant que je sais comment on dérive, on va pouvoir escaler, monter les leurres et attaquer. Je vous raconte ça plus tard. Allez, même pas peur. On continue. On s'obstine. On va bien y arriver ? Ou pas du tout ? Alors, deuxième épave. Après une première épave pas concluante. Une belle épave. On a pris deux touches. Mais, voilà, pas de poisson. Donc, on a bougé un petit peu. On va essayer là. Donc, Zoé, elle est sur un Firehill. Quelle couleur ? Je n'en rappelle plus. Orange. Firehill orange. Et moi, je suis sur un Swatchad Greenfees. Attention, on arrive sur l'épave. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser parce qu'il faut que je fasse du poisson. Je vous dis à plus tard. Voilà, petite épave. Alors, la première pratique du jour, c'est qu'on est sur un gros poche. Et vous voyez que là, on a une dérive. Donc, sur 50 mètres, on a une dérive de 6, de 7. Donc, forcément, c'est un petit peu rapide. Et ça me pénalise quand même pas mal pour la pêche. Je ne sais pas trop détaxer ce débat là. Ça va vite passer sur la suivante. Pour enfin trouver le poisson. Donc, comment dire ? Là, on a un peu la honte. Là-bas au fond, là, vous voyez, il y a le bateau avec Romain et ses copains. Ils nous ont mis 10 lieux contre un taco pour Zoé. 0 pour le baisoque là et 0 pour l'autre baisoque là. Et on va changer des pailles et on va se ranger. Voilà, j'espère. C'est pas gagné. Moi, je ne supporte pas de ne pas comprendre. Je ne supporte pas quand un bateau qui m'accompagne fait une douzaine de lieux alors que nous, nous tapons rien, 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 sauf un taco. Alors, je vous propose qu'on aille dans mon studio et qu'ensemble, on débrief le petit détail qui a fait toute la différence ce jour-là. Et voilà, petit débrief ensemble du détail qui tue. Le détail qui tue, c'est quoi ? C'est ma canne. Eh oui, ça peut vous paraître tout bête. Mais c'est le seul élément que j'ai analysé et qui m'explique ce fiasco. Ma canne. J'ai pensé qu'on allait tomber sur des gros lieux. Donc, je suis passé de ma canne habituelle, qui est une canne plutôt night, un barranc 706 en 1040. Et là, je suis passé sur ma grosse canne en 2080. 2080 veut dire mouliner 5000. Mouliner 5000 veut dire une grosse tresse. Une tresse, le PE doit être... J'ai un trou de mémoire, mais je ne sais plus si c'est un PE 1.5 ou un PE 1.6. Donc, une tresse assez épaisse. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous étions sur un gros COEF. Eh oui, coefficient de 110. Et qui dit coefficient de 110 veut dire du courant très très fort. Nous étions à plus de trois nœuds par moment sur cette sortie. Et quand vous êtes sur une grosse tresse, qui a beaucoup de courant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la tresse, elle fait une boucle comme ça. Alors, le premier réflexe, parce qu'il faut bien aller jusqu'au fond. Les lieux, ils sont au fond. C'est de plomber, voire même de surplomber. Ce qui a été mon cas. Et malgré ça, je n'ai pas réussi à vraiment descendre dans la dernière couche d'eau à raser l'épave. Alors, vous allez me dire, pourquoi raser l'épave ? C'est quoi l'utilité ? Eh bien, c'est simple. Gros coefficient veut dire aussi que les poissons, ils se protègent du courant. Sinon, toute la journée, ils sont obligés de lutter face au courant, dépenser de l'énergie. Et ça, le poisson, il n'aime pas. Alors, le poisson, il se met dans l'épave, au ras de l'épave. Il surveille tout ce qui se passe juste au-dessus, dans le courant. Et il sort juste pour prendre du poisson. Alors, quand j'ai discuté avec mon poteau Romain, qui lui a fait cette douzaine de lieux, ils ont été tapés dans l'épave, ils ont été rasés l'épave. Ils ont même, et c'est ça le vrai indice, ils ont perdu 5-6 leurres cassées dans l'épave, alors que moi j'ai perdu un seul leurre. Ce qui veut dire qu'eux étaient vraiment rasants sur l'épave. Les lieux surveillent, voient le leurre passer, le prennent, essayent de redescendre. Et c'est là qu'il faut trouver le bon compromis. Et le bon compromis, ce jour-là, c'était de pêcher encore plus light, malgré le courant, que d'habitude. Ce qui offre des contraintes, en effet, parce que le lieu peut redescendre dans l'épave, mais au moins vous le touchez, alors que si vous êtes un petit peu plus haut dans la couche d'eau, il ne fera pas l'effort d'aller chercher le poisson, l'heure souple qui passe à quelques mètres au-dessus des pâtes. Vous voyez, parfois la pêche, c'est un petit détail, le détail qui tue, et ce jour-là, c'est le détail qui nous a tué. Alors, c'était une belle journée, on était en mer, on était un peu dans la brume, mais il faisait peu... Bon, on était avec des copains, on a mis la musique. Voilà, c'était sympa, mais on n'a pas fait une belle pêche à cause d'un détail. Une canne trop grosse qui entraîne toute la chaîne et qui nous a fait rater cette pêche, donc plus jamais ça. Alors, on aurait pu qualifier cette sortie de complètement pourrie. Et non, ce ne fut pas le cas, grâce à une magnifique rencontre que je vous laisse découvrir en images dans les minutes qui viennent. On est sur l'île droit. Ça va ? Regarde ça, tout ça là. Il y a plein là. Il y a une atolle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501